Quand il y a des événements et qu'on ne peut pas y aller, on peut les regarder sur RTV en bas. Ça peut être une amie ? Oui, si tu veux. Super. Bon, alors, une amie à toi, une antenne râteau, et elle ne sait pas si sa télé est compatible avec la TNT HD qui arrive le 5 avril, que fais-tu ? Je l'invite à dîner. Non, tu l'aides à faire le test sur sa télé. Tu zappes sur la chaîne 7, puis sur la chaîne 57. Si le logo HD s'affiche sur une des deux chaînes, super, sa télé est compatible. Mais si le logo HD ne s'affiche pas, je l'invite en boîte. Non, tu lui dis qu'elle n'a pas besoin de changer sa télé, mais qu'elle doit juste acheter un adaptateur TNT HD qu'on trouve à partir de 25 euros. Et là, je l'invite à regarder un film sur la TNT HD ? Eh ben voilà ! Tu as compris comment aider ton amie à passer à la TNT HD. Sinon, elle ne pourra plus recevoir la télévision après le 5 avril. Mais tu peux aussi proposer ton aide à sa grand-mère ou à tous ceux qui ne sauraient pas comment faire. Bonne idée. Et donc, ma grand-mère aussi, alors ? Oui, voilà, aussi. Et si tu ne peux pas l'aider, dis-lui qu'elle peut bénéficier d'aides financières sous certaines conditions, être dispensée de la contribution à l'audiovisuel public et recevoir la télé uniquement par antenne râteau. Elle peut aussi bénéficier d'une assistance de proximité gratuite avec l'intervention chez elle d'un facteur pour l'aider à brancher son nouvel équipement HD. Vous aussi, aidez vos proches à passer à la TNT HD maintenant ! Et ensuite, tout ce macumba ! La TNT HD arrive. Pour continuer de recevoir la télé, équipez-vous vite. Sous-titrage ST' 501